Le 7-9 Sur France Inter On va rester sur ce thème avec vous Charline. Jacques Toubon, homme de droite, se distingue par ses prises de position plutôt à gauche depuis qu'il a été nommé défenseur des droits par François Hollande. Par François Hollande. Donc il y avait bien un changement, c'était maintenant, mais que pour Jacques Toubon. Comme quoi Hollande a quand même un petit bilan. Parce que Jacques, il y a 20 ans, c'était le ministre du gouvernement qui a fait évacuer les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Il avait voté contre l'abolition de la peine de mort, contre la dépénalisation de l'homosexualité. Et puis voilà maintenant qu'il s'emporte contre la loi Asile et Migration et qu'il est tout en empathie avec les réfugiés. On a du mal à imaginer qu'il était au RPR avec Pasqua, tout ça. Bon, vous me direz que quand on écoute Manuel Valls, on a du mal à imaginer qu'il était socialiste avec Rocard, tout ça. D'ailleurs, Manuel Valls et Jacques Toubon ont pris des chemins inverses. D'ailleurs, à chaque fois que Jacques Toubon perd un cheveu, Manuel Valls gagne un poil au menton. Résultat, chez les étudiants à Tolbiac et dans la ZAD, on compte trois icônes, Che Guevara, Bob Marley et Jacques Toubon. Le virage est impressionnant, c'est l'équivalent de Macron qui finirait leader de Greenpeace, Mélenchon numéro 1 d'Apple ou Marine Le Pen qui à 70 piges sortirait un album de Coupe et Décalé en collaboration avec Maître Gims. Quand on voit aujourd'hui que c'est la parole de Jacques Toubon qu'on entend le plus pour défendre les idées de gauche, on se dit que depuis l'île de Ré, Lionel Jospin doit penser qu'il a vraiment enfoiré un truc. Mais c'est pas grave, maintenant on a Toubon. Comme quoi la gauche n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Dans le rocke, ils ont perdu des milliers d'écolos, des dizaines de milliers de socialistes. Mais en échange, ils gagnent un Jacques Toubon. C'est pas si mal. C'est carrément devenu la terreur des députés La République En Marche, le jacquot. Surtout qu'il ne pouvait déjà pas les encadrer à cause de tous les anglicismes qu'ils emploient partout. Comment expliquer cette soudaine popularité de Jacques Toubon, y compris auprès des ONG ? Ne me dites pas qu'il serait compétent. On n'est pas habitué au pays de l'endogamie du renvoi d'ascenseur. Bref, pourquoi cette gauchisation me semble étonnante chez un homme de 75 ans ? Mais c'est parce que, je ne sais pas si ça a un rapport avec la virilité masculine. Mais en vieillissant, les hommes ont tendance à se droitiser, à se durcir. Leur idéologie faisant en généralement le mouvement inverse de leur sgueg. Ouf ! Bravo ! Je vous laisse là-dessus. Merci Charline de me laisser vous désannoncer. Merci Charline Van Hanecker. Et bon journal !